Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Semence Matinale en ce mardi 17, janvier 2023. Une personne peut mal commencer, une personne peut connaître des échecs, une personne peut connaître des hauts et des bas. Ce que je sais et ce que j'ai appris avec Dieu, chaque jour suffit sa peine. La frustration que tu ressens actuellement, lorsque tu regardes ta posture actuelle et tu te rends compte que tu pouvais être loin devant. La vie peut-être n'a pas été ce que tu as voulu, tes prières n'ont pas toujours été exaucées, tes choix n'ont pas toujours été de bons choix. Même quand tu fais des bons choix, tu réalises que tu es loin de tes objectifs, tu réalises que tu es loin du but et tu penses à un moment donné que Dieu t'a oublié. Tu veux perdre la foi, tu es triste, tu es seul. Aujourd'hui, Semence Matinale, le Seigneur me met à cœur de prier avec vous, de prier pour vous et de prier aussi pour moi. Sachez que la vie n'est pas toujours simple, le monde n'est pas toujours ce que nous attendons. D'ailleurs, il est difficile pour un homme d'obtenir ce qu'il souhaite. Si cette personne ne comprend pas, si cette personne ne comprend pas le mécanisme de la vie, vous savez, vouloir aller de l'avant ne suffit pas. Faire un bon choix ne suffit pas. Prendre une bonne décision ne suffit pas. Il faut que nous soyons amés de plus d'éléments que ces éléments dont je viens de numérer tout à l'heure. 1. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que tout sera parfait pour nous. 2. Il faut que nous puissions comprendre clairement, et une fois pour de bon, que l'erreur, que dis-je ? Les erreurs, les échecs, les blocages, les incompréhensions, les percées, les bénédictions, le bonheur, la joie, les pleurs, la tristesse. C'est ce panacée qui fait la vie. C'est ce mélange qui fait la vie. Frères et soeurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez Sémence Matinale, vous qui êtes impactés par ce ministère que le Seigneur me fait la grâce d'exercer, « Vous êtes des milliers par jour qui êtes puissamment bénis. » Aujourd'hui, le Seigneur me donne un message, et ce message est pour toi. Il l'est également pour moi. La vie que Dieu nous donne, ce monde dans lequel nous sommes, tout ne sera pas comme on veut. C'est un fait, c'est une réalité. Absolument, tout ne peut pas être comme tu veux. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que même Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Oh, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'échec. Non, non, non. Je suis en train de t'emmener à réaliser que si tu as échoué, si dans ton travail ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois comprendre la vie? Plusieurs personnes se sont bloquées et sont arrêtées à des niveaux de leur vie, à des étapes de leur vie. Je répète, le monde et la vie ne te donnera pas toujours ce que tu veux. N'oublie jamais. Jésus à la croix a dit, « Eli, Eli, lama sabbatane. » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » « Tu travailles quelque part. » On ne reconnaît pas tes efforts. Tu te bats, mais tu es constamment humilié. Vous savez, Sémence Matinale, là, c'est une inspiration divine. Ce n'est pas une inspiration des hommes. C'est ce pourquoi Dieu, au travers de Sémence Matinale, nous parle. Il parle à plusieurs personnes. Il touche plusieurs personnes. Dieu visite des personnes et des personnes sont impactées. De par le monde entier. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous encourager à réaliser avec moi qu'il y a des étapes dans la vie. Il y a des paliers à avoir. Tu ne pourras pas tout obtenir. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu as envie de voir et d'entendre. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Le monde dans lequel nous sommes est un monde des intrigues. Mais il faut que tu comprennes clairement que tu dois être une personne dotée d'une haute mentalité. Et cette haute mentalité, je la définis en trois points. Premièrement, la vie, il y a des hauts et des bas. Deuxièmement, il faut que tu comprennes que Dieu veut que tu sois heureux. Et troisièmement, il faut que tu réalises avec moi qu'il y a des lois et des principes à connaître. Sinon, tu seras une personne frustrée. Quand je parle des lois et des principes, il faut que tu acceptes parfois. Il faut que tu acceptes que Dieu souhaite que tu aies le renouvellement de ton intelligence. Et le renouvellement de cette intelligence, Paul en parle dans Romains chapitre 12. Le monde des esprits est une réalité. Les esprits agissent. Ils agissent et dans ce masque matinal, chaque parole touche des personnes. Chaque parole, chaque prière, chaque prophétie. Dieu parle à des personnes. Et je prie que le Dieu que j'adore, le Dieu de Jésus-Christ, qu'il puisse également toi aussi te rejoindre, qu'il puisse également toi aussi t'impacter. Non, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que tu as connu des échecs. Le monde est un monde spirituel. Écoute ça. Bonsoir Berger, j'espère que tu vas bien. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour une personne qui a été puissamment touchée, qui a été puissamment transformée, renouvelée, impactée. Cette personne a été touchée d'une façon spéciale par le Seigneur. Dieu s'est révélé à cette personne. Il a révélé à cette personne son état. Il a révélé à cette personne ce que cette personne endurait. J'ai commencé le témoignage et je me suis arrêté. C'est un frère qui vit une situation. Ce frère, chaque fois qu'il y a des opportunités qui se présentent à lui, chaque fois qu'il y a des grâces, des bénédictions, chaque fois que Dieu donne à cette personne une opportunité, il y a toujours des situations qui arrivent pour rafler ces opportunités et ces grâces dans la vie de cette personne. Et cette personne, elle me dit que Berger, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce soit à moi que cela arrive ? Pourquoi c'est à moi que cela arrive ? Alors, j'ai dit à cette personne-là qu'il y a un esprit dans ta vie. Il y a un esprit. Elle était découragée parce qu'elle pensait que voilà, tout était fini. Mais c'est l'œuvre d'un esprit. J'ai prié avec ce frère, aujourd'hui même. Et quand j'ai fini de prier, je lui ai dit des choses difficiles à entendre. Ce frère, quand j'ai prié avec lui, le Seigneur m'a dit que c'est quelqu'un que le diable utilise. Le diable collabore avec lui pour le maintenir dans sa situation. Je reviendrai sur ce point. Mais pour l'heure, comprenons que nous ne devons pas baisser les bras. Comprenons que nous ne devons pas baisser les bras. Tu vas écrire encore sur ton statut et en commentaire. La vie nous réserve des surprises, mais avec Dieu, je vais surprendre la vie. La vie nous réserve des surprises, mais avec Dieu, moi, je vais surprendre la vie. Tous ceux qui suivent ces mots ce matinale, mettez ça sur votre Facebook. Mettez ça en statut. La vie nous réserve des surprises, mais moi, avec Dieu, je vais surprendre la vie. Hier, j'avais donné une parole de connaissance avec beaucoup de précision. Écoutons. Bonsoir, Berger. Vous allez bien. Bienvenue au Sénégal. Je voulais témoigner par rapport à la séance matinale de ce matin. Quand vous avez dit qu'il y a une femme au Sénégal qui est secrétaire et qui jusque-là n'arrive pas à attirer la tête de l'eau. J'ai saisi la parole, l'esprit m'a touchée et mes mains ont commencé à trembler. Effectivement, il s'agit de moi. Je suis secrétaire dans un service. Et depuis que je travaille, rien n'avance. Même si j'ai réuni une son pour faire quelque chose avec, ça ne marche pas. Et là, maintenant, je vis des moments difficiles, vraiment. Il m'arrive parfois même de ne pas avoir l'argent pour le transport au travail. C'est vraiment très dur. Je bénis l'Esprit-Saint de m'avoir localisé. Que Dieu vous bénisse et longue vie à ce matin-là. Car vraiment, ça nous fait du bien. Merci à l'Esprit-Saint de m'avoir localisé. Je m'arrête pour demander à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Si vous nous suivez depuis le Sénégal, la main de Dieu va vous bénir. L'anxion de Dieu va vous toucher. La puissance de Dieu va vous toucher. Aujourd'hui, à partir de 18 heures, peu importe. Les moyens que vous allez utiliser. Rejoignez-nous à la paroi Sainte-Thérèse de Grand-Dakar. C'est au Sénégal à Dakar. Avec le renouveau Emmanuel et le ministère catholique miséricorde du Sénégal. Nous allons vivre un puissant moment d'enseignement. Le thème, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, je te prie ce matin pour toutes les personnes qui font les affaires. Toutes les personnes qui travaillent. Toutes les personnes qui sont bloquées. Je vois une sœur du nom de Honorine. Vous suivez ces mots ce matin-là dans le calme. Et vous avez toujours désiré que je dise votre nom. Honorine, je ne vous connais pas. Je ne connais pas le pays dans lequel vous nous suivez. Je vois un autre frère du nom de Sylvain. Sylvain, vous nous suivez depuis le Bénin. C'est quelqu'un qui vous envoie ces mots ce matin-là. Vous avez passé votre vie dans l'échec. Tout ce que vous touchez échoue. Même dans vos cursus scolaire, vous avez connu des échecs à répétition. Je prie ce matin pour toutes les personnes qui suivent ces mots ce matin-là. Qui sont confrontées à des blocages. Peu importe le niveau. Le degré de votre blocage. De votre limitation. Peu importe. Là où vous n'arrivez pas à évoluer. Je lève la main. Je lève la main. Et je casse. Je casse. Je casse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne. Il y a une personne. Tu as fait un songe quand j'ai prié hier. Tu as fait un songe depuis des années qui te prient. Ce songe-là te perturbe. Vous êtes 13 personnes. Vous avez fait le même songe avec cette personne. Vous vous retrouvez dans des endroits sales. Avec des déchets. Quand je parle des déchets, je parle des déchets fécales. Il y a une autre personne. C'était des cacas. Tu sentais l'odeur des cacas. Une autre personne. C'était dans un dépotoir. Tu sentais l'odeur des déchets. Je prie que Dieu lui-même envoie son sang pour vous nettoyer. Tu travailles quelque part. Tu fais des efforts. Tu veux avancer. Mais tu n'arrives pas. Tu es combattu de tout part. Je prie le Seigneur. Que sa main te délivre. Que son oxygène te délivre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Regarde cette soeur. Cette soeur qui vit une situation. Tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi ce homme t'a quitté. Pendant que vous avez tout planifié. Le mariage. La date du mariage. Tout. Même ta robe de mariage avait été choisie. Pendant que je parle. Tu tombes sous l'onction de Dieu. Et j'entends à cet esprit. J'entends à cet esprit des os. De libérer ta vie. Sors au nom de Jésus Christ. Toutes les soeurs. Tous les frères. Qui sont attachés. Maintenus. Pas des esprits mauvais. Aujourd'hui je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Au nom de Jésus Christ. Allez. Lâchez la vie. Sautez. Sautez. Pendant que je suis en train de parler. Ah Chaka Baba. Quelle onction de Dieu. Tu nous suis. Tu as été opéré. Et ce qu'ils ont retiré a repoussé. Tu nous suis. Tu as le cancer. Quand je vais prier pour toi. La plaie va disparaître. Père tout puissant. Assèche cette plaie. Guéris cette personne. Tu n'arrives pas à voir. Pose la main sur les yeux. Barasha Kata Rabas. So Kata Rabas. Shababababababa. Père. Père. C'est en ton nom que je veux prier pour ces personnes. Qui vivent avec des infimités. Tu es né avec une malformation. Au niveau des membres. Dieu commence à te repositionner. La plaie du cancer commence à s'assécher. Maintenant. Je maudis ce cancer. Allez. Pas. Au nom de Jésus Christ. Par l'intercession du Saint Antoine de Padoue. Paralytique. Pose la main. Ouh. Allez. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Au nom de Jésus Christ. Miracle. Au nom de Jésus Christ. Tu es guéri. Actrose. Tu as des règles douloureuses. Depuis tu n'arrives pas à sortir. Pose la main sur le bavante. Pendant que je parle. Ça commence à descendre. Je vois des caillots qui commencent à descendre. Ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Allez. Coulez. Au nom de Jésus Christ. Tu as eu un enfant. Cet enfant. N'est pas resté. La grossesse a coulé. A pratiquement six mois. Et depuis lors. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Pose la main sur le ventre. Miracle. Au nom de Jésus Christ. Tu n'arrives pas à entendre une oreille. Miracle au nom de Jésus Christ. Pendant que je parle. Je vois des courries. Il y a une personne. Tu as des courries là où tu mets ton agent. Envoie la photo de ces courries là. Envoie la photo de ces courries là. Au numéro 07 49 15 54 15. WhatsApp. Plus 225 07 49 15 54 15. Pour confirmer la parole. Je vois une soeur. Tu nous suis en ce moment. Tu es en train de te préparer pour aller au travail. Selon ce que l'esprit de Dieu me donne de voir. Tu as fait un rêve en fin d'année. Ou tu as fait un accident. Où il y avait du sang. Je prie pour déprogrammer cet accident. Parce que c'est aujourd'hui que c'est programmé. Je casse cet accident. Au nom de Jésus Christ. Je vois une soeur du nom de Sabine. Sabine je ne te connais pas. Tu vis une situation que tu gardes dans ton coeur. Tu gardes dans ton coeur. Et tu pleures. Tu pleures. Pendant que je parle. Je parle également à Rosine. Qui vit la même situation que Sabine. Pendant que je parle. Je parle à Guillaume. Guillaume je ne te connais pas. Mais l'esprit de Dieu te touche. L'esprit de Dieu te touche. Tu es une personne. Tu as vécu une enfance difficile. Tu vis dans la solitude. Tu es quelqu'un de très retiré. Tu n'aimes pas te mélanger aux gens. Pendant que je parle. Le Saint Esprit me met à coeur de prier pour André. André tu as de grandes ambitions. Tu as de grands rêves. Mais rien ne marche. Il y a quelqu'un qui nous suit. C'est ta femme qui écoute ses mots ce matinale. Toi tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Jésus Christ de Nazareth. Tu es au Sénégal ici. Tu visites les marabouts. Pendant même que je parle. Chaque jour tu te laves avec ce qu'on appelle les nansidji. C'est de l'eau que marabout t'a donné. Confime la parole. Et c'est pas toi de cette eau. C'est la main de Dieu qui nous bénit. Aujourd'hui nous allons méditer le livre de Jean. Jean en son chapitre 10 et en son chapitre 11. N'oublions pas. C'est la main de Dieu qui nous bénit. Je suis au Sénégal avec la chante Inès de la Miséricorde. Tout à l'heure, à partir de 18h, nous allons vivre un puissant moment avec elle. Elle va nous conduire dans une adoration. Tous ceux qui sont au Sénégal, je vous en supplie. Faites tourner ses menses matinales. Aujourd'hui on voit ses menses matinales au moins d'un. Au moins à 30 personnes. Non, c'est la main de Dieu qui nous bénit. Écoute ce beau cantique. Pendant que tu l'écoutes, dis c'est la main de Dieu qui te bénit. C'est la main de Dieu qui me bénit. Ce n'est pas la main des normes. C'est la main de Dieu qui me bénit. La clé USB de l'album de Inès de la Miséricorde est disponible au Sénégal. C'est la main de Dieu qui me bénit. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Écoute, écoute, écoute. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est vrai. Ma fille, c'est la main de Dieu qui nous bénit. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde. Tu attends quoi pour prendre ta clé ? Il m'a donné la paix. Et le bonheur, le souffle de vie et la santé. Oh gratuitement, oh gratuitement, oh gratuitement, oh gratuitement, oh gratuitement, yeah, 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 gratuitement, oh gratuitement, écoute. Ils sont mélangés, imbrouillés, yeah, oh, ils ne comprennent pas le sujet de ma joie, ja, yeah, yeah, yeah. Matin, midi, soir, c'est moi qui rire, tu sors, tu danses autres. Ils ne comprennent pas le sujet de ma joie, écoute ça. Ils pensent que c'est amour, oh, c'est pas amour, yeah, yeah. Ils pensent que c'est la joie, c'est pas la joie, yeah, 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 yeah. Ils pensent que c'est marabout, c'est pas marabout, ils pensent que c'est féticheur, c'est pas féticheur, mais moi, j'ai l'armée de Dieu qui me bénit dans ce monde. Ah, attends, qu'est-ce que tu attends pour prendre ta clé USB? Je donne quelques informations parce que plusieurs personnes m'ont écrit par rapport à la clé USB de l'album de notre chante Inès de la Miséricorde. Pour tous ceux qui sont au Sénégal, la clé est disponible auprès de notre sœur Fanny au numéro 77 818 72 25. Ça, c'est auprès de notre sœur Fanny. Elle est à Dakar, vous pourrez avoir la clé USB. Pour ceux qui veulent se faire dédicacer la clé, nous serons, comme je l'ai dit, à la paroisse Sainte-Thérèse du Grand Dakar. Vous pouvez venir vous faire dédicacer vos clés. Ceux qui sont au Bénin, au Bénin, il y a un Bénin qui a un Bénin qui a un Kool Kool au Bénin. Le album Chante-Meton est donc son nom de la Misericorde. Il y a un Bénin qui a un Kool Kool au Bénin. Il y a un Tata qui a un Coton. Et là, le numéro WhatsApp 97-20-3000. Pour tous ceux qui sont au Bénin, le numéro pour avoir la clé 97 20 30 00. C'est vraiment merveilleux et c'est formidable ce que nous sommes en train de vivre avec ce chant. Tellement de témoignages, tellement de personnes qui sont touchées, qui sont visitées. La vie est que Dieu siège au milieu de la louange, au milieu de l'adoration, au milieu de la prière de son peuple. Tous ceux qui sont au Burkina Faso, vous pouvez contacter notre sœur Zango Stéphanie au numéro 78 27 28 95. Je reprends le numéro 78 27 28 95. Pour tous ceux qui sont au Togo, le numéro pour avoir le CD ou la clé de la chante INES de la Miséricorde, c'est le 70 00 40 40. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez appeler le numéro ou écrire au numéro WhatsApp plus 225 07 49 15 54 15. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et que l'onction de Dieu vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada